Et ce matin avec Nicolas Doze, on va parler d'économie, d'économie d'électricité. Pourquoi ? Parce que les Français sont invités ce matin à réduire leur consommation d'électricité, précisément entre 7h et 13h, c'est-à-dire maintenant. Donc tiens, on va montrer l'exemple. On va baisser un peu la lumière. Vous restez avec nous, bien sûr. Mais nous, on va couper un peu la lumière, comme ça, ça va nous faire des économies. Pourquoi cette alerte de RTE, le gestionnaire du réseau français d'électricité ? Il fait froid plus que prévu. On consomme plus, logique. Un Français sur trois se chauffe à l'électricité. Donc il y a une très forte variation de la consommation en fonction de la température. Pourtant, on est très très loin des records. Le pic du jour est attendu à 88 000 MW. En février 2018, on touche les 97 000 MW. Le record, c'est février 2012, où on était à 102 000 MW. Alors cela dit, il fait froid. On l'a dit tout à l'heure avec Christophe Persson, température négative jusqu'à moins 8, moins 9, par exemple, du côté de Riac. Pourquoi cette baisse de tension, cette tension, si on est loin des records de consommation ? Parce que notre parc nucléaire, qui produit 70% de l'électricité, est très en dessous de ses capacités, parce que Covid a freiné les maintenances. Ça a pris beaucoup de retard à cause de l'épidémie. Et puis le renouvelable est totalement incapable de répondre à des pics de consommation. Donc là, on sait que ce matin, on est sur une capacité de production de 88 200 MW, avec un pic à 88 000. Donc on est tout près de la limite. Bon, le pire n'est jamais sûr. On risque un blackout, une grande coupure de courant ? Absolument pas. Là, on est sur l'étape 1 du plan EcoWatt de RTE. Appel à la population à couper un peu la lumière. Après, il y a le niveau 2. Il y a ce qu'on appelle les principes d'effacement, qui sont inscrits dans les contrats d'entreprises industrielles, où là, la boîte est rémunérée pour faire elle-même des coupures de courant. Après, on peut baisser la tension de 5%, un peu moins de puissance, mais ça tourne toujours. Ensuite, il peut y avoir des coupures partielles, ciblées temporaires, une à deux heures, dans des endroits très particuliers, de préférence des clients professionnels. Alors après, scénario Armageddon, blackout, oui, d'accord, mais on n'en est pas là du tout. – Qu'est-ce qu'on fait quand on manque d'électricité ? – On rallume le thermique, vive le fuel, le charbon, le gaz, bien sûr, et puis sinon, on achète à nos voisins, notamment les Allemands. On a jusqu'à 12 000 à peu près mégawatts de capacité d'importation. C'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui, là, ce matin, de faire des choses très simples. Couper, par exemple, une lampe. Si tous les Français coupent une ampoule, on fait 600 mégawatts d'économie d'électricité. C'est l'équivalent de la ville de Toulouse. On peut éviter de brancher son portable. On peut débrancher, par exemple, tous les appareils qui sont en veille. On peut décaler le lancement de la machine à laver le linge plutôt au milieu d'après-midi que vers 10 heures ce matin. On peut aussi baisser la température intérieure de 20 degrés à 19 degrés, 7% tout d'un coup d'économie d'électricité. Même dégivrer son congélateur, ça paraît tout bête. À l'arrivée, on fait des économies sur la facture et puis on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501